Salut, c'est Alex, bienvenue pour la deuxième vidéo sur Sense Row. Vous m'excuserez pour ma voix, c'est le matin, mais je suis surtout malade. Et ça, c'est ma nouvelle maison, c'est mon nouveau QG. Je vais vous montrer rapidement parce qu'après, on ne va pas rigoler, on va faire comme lors de la première vidéo, des activités qui sont disponibles dans la ville. Et j'ai surtout débloqué la fraude à l'assurance, donc j'ai très hâte de placer un objet. Une glace, voilà. Comme ça, j'impose le respect parce que c'est notre QG de grand banditisme. Et je pense qu'une glace, ça impose... Ça met les bases, tu vois, ça pousse les bosses comme ça. Chose importante aussi, c'est que j'ai mis un chapeau. Ça change tout. Le personnage me ressemble toujours absolument pas. Et depuis la roue, ouais, voilà, je vais toujours faire la roue. J'ai appris un nouveau combo, mais qui est vraiment fatal et qui fait peur à tout le monde. Je me suis entraîné sur une montagne seule. On dirait pas comme ça, mais c'est vachement intimidant. Vous faites ça devant un groupe de 10 personnes. Ils s'écartent tous comme s'ils se prenaient des impacts d'ondes de sismos. Ok, j'arrête de raconter n'importe quoi. On va aller commencer par faire une fraude à l'assurance. On va faire une petite baffe comme ça pour dire bonjour. C'est quoi, il y a un coffre à récupérer. Attendez, explorez une histoire cachée. Oh non, les histoires cachées, c'est de la merde. Je vous ferai le test encore une fois du jeu, je vous donnerai mon avis dessus, mais une fois que j'aurai avancé plus... Enfin, je dirai pas que c'est de la merde, mais en gros... Non, je vais même pas... Je vais vous montrer. Pousse-toi le panneau. Non, je vais le garder, voilà, pour la présentation. Ça nous raconte une petite histoire façon Wikipédia. J'active le premier panneau. Là, il y a une voix qui va vers... Ouais, bonjour, le machin a vécu en 1860. J'ai pas commencé la fraude à l'assurance. Et après, il faudra chercher un autre panneau. Et vous activez l'autre panneau. Et là, Marcel a mis son premier Marcel à l'âge de 18 ans. Et hop, il faut faire un autre panneau. Et il y en a cinq comme ça à faire à chaque fois. Et c'est vraiment passionnant. Et là, bah tiens, c'est sur la route de la fraude à l'assurance. J'aimerais bien aussi aller acheter des armes. Ça pourrait être cool d'aller s'acheter des armes. Mais j'avais d'abord salué ces gentilles personnes. Bonjour. C'est pas comme ça qu'on met un casque, mon pote. Vous êtes plutôt nombreux. Et je vais vous montrer parce que j'ai débloqué des nouvelles techniques vraiment incroyables. Mais pour ça, il faut que mes petites orbes en bas s'activent. Là, je regarde mes petites orbes. Et je vais manquer de munitions. C'est pour ça que ça serait bien... Hé, qui c'est qui me tape dans le dos ? Ah, c'est toi. C'est pour ça que ça serait bien qu'on puisse récupérer... D'aller à l'armurier à un moment ou à un autre. Et là, je peux le faire. Est-ce que je peux le faire sur toi comme ça ? Je fais ça. Non, je peux pas sur toi. T'as trop de... Je vais le faire sur toi. Et là, regardez. Hop. Une petite grenade. Poule. Et voilà. C'est comme si j'avais jeté une Pokéball. Vite. Ça, ça me redonne de la vie. C'est pour ça qu'il faut faire aussi les finishes. Oh, pas mal. Des fois, le jeu a quand même une créativité débordante de finishes et de combos assez rigolos. Comme les coups de point tête, coups de point zizi. Ça marche plutôt bien. Mais je suis en train... Comment elle court le tout ? Je suis en train de perdre toute ma vie et je risque de crever. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir que j'utilise la technique de la mine. Vous n'avez pas vu l'explosion, tant pis pour vous. Mais là, il faut que je fasse diminuer le niveau. Ok. C'est les antibiotiques qui font ça ou quoi ? Je vois le jeu bizarre. Appuyer sur un triangle pour une élimination et récupérer de la santé. Non, sérieusement. C'est pas ce que j'ai dit juste avant. Merci au jeu. Il faut que ça te pende. Le truc, voilà, c'est bon. Il est revenu à 100%. Là, je fais le finish. Et je récupère un peu de vie. Et lui, il perd la vie. Vous avez vu comment je suis un poète ? Oh, bah tiens. Le bisou de la mort. Ouais, j'invente des techniques comme ça. Maintenant que je suis devenu un chef de gang, ça va prendre du temps, non ? Wow ! Ah ouais, mais attends, mais on est dans Elden Ring ou quoi ? Il fait plusieurs phases. Le pistolet, il fait plus de dégâts. C'est juste... Je peux pas... Là, vous le voyez pas, mais je suis en train de rouler. Dites-vous que moi non plus, je le vois. Bon, on va se contenter de faire la fraude à l'assurance. Je vous ai parlé de ma maison. Voilà, c'est ma maison. Bon, direction fraude à l'assurance. On va faire ça bien. On va prendre fraude à l'assurance, normalement, qui est juste ici. Et j'ai hâte de voir ça parce que si vous connaissez Sense Row, c'est quelque chose qui fait partie intégrante du jeu. Ça a toujours existé. C'est la fraude à l'assurance. Il faut sauter sur des véhicules pour récupérer l'argent de l'assurance. Et franchement, j'ai hâte de voir comment ça va rendre. C'est totalement irréaliste, mais c'est ça qui est drôle aussi. Et j'ai encore désactivé les musiques copyrightées. C'est pour ça que moi, je vous rajoute de la musique au montage. Quand j'ai fait le montage de la première vidéo, je me suis dit, sans les musiques... Là, je vais enlever la musique du montage et écouter. Ça manque un peu d'ambiance. Donc, c'est pour ça que je vous rajoute une petite mélodie. Mais là, ce n'est pas vraiment la faute du jeu. C'est juste à cause de YouTube. On est obligé de désactiver des musiques. Et je préfère en mettre pour que ça soit quand même un peu plus vivant. Bienvenue au lieu. Je vais quand même vous montrer. Ça se voit quand même. C'est la fraude à l'assurance. Ah, je peux le prendre en photo. Trop bien. Attendez, il faut que je fasse une petite photo. Hop. Mince. Raté. Parfait. Collecté. Panneau. Merci. Bon, on y va. Ouais, ça a surbriolé en... Surbriolé. J'invente des mots. C'était en surbrillance violette. Nya. Avoue que j'impose mon style, non ? Ok, bon, tant pis. Mais là, on est en train de parler. Je ne veux pas parler. Je veux commencer la fraude. Comment ça marche ? Je veux que j'aille où ? Je veux faire la fraude. Je crois qu'il n'est pas content. Tu n'es pas content ? Attends, attends, attends. Tu vas te prendre ma boue. Bag dans le front. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il y a des trucs qui ont explosé ? Il n'y a rien. On va faire autre chose en attendant. On va faire ça. Je ne l'ai jamais fait encore. C'est avec un hélicoptère. Il y a quelques activités en bleu. Mais là, ouais, je ne sais pas. Il faudrait que je me renseigne. Avant d'aller là-bas, on va aller se dégoter quelques petites armes. Ça pourrait être bien parce que... Déjà, d'acheter des munitions, j'ai des armes, mais je n'ai pas de munitions. Et comme ça, on va faire le plein également d'armes. Ça pourrait être cool. Bonjour, je viens acheter des armes. Ça, ça me plaît, ça. Voilà, acheter équipé. Ouais, et je peux améliorer en plus. C'est quoi ça si je fais ça ? Amélioration de niveau 2. Trop cool. J'ai amélioré sans savoir trop ce que j'ai amélioré. Après, on peut personnaliser, mais je n'ai pas envie de personnaliser. Donc là, j'ai acheté une sorte de... Pardon. Thompson. On va voir ce que ça donne. Je me gourde de touche. Ah oui, je garde toujours l'autre. J'ai acheté des munitions. J'ai acheté... Là, j'ai amélioré mon pistolet. Maintenant, direction l'hélicoptère. Je crois qu'on va devoir déplacer des caisses avec un hélicoptère. Il y a une autre mission que j'aimerais essayer de faire aussi, que je n'ai pas encore essayé. C'est se mettre sur les toits des véhicules. Parce qu'à tout moment, je peux sortir comme ça. Et là, j'ai la classe. Sauf que vu que je joue tout seul, j'ai moins la classe. Ma mission, si je l'accepte, et où je l'accepte, puisque je l'ai validée, il faut que j'aille récupérer ce véhicule blindé avec une sorte d'aimant, c'est ça ? Attendez, il faut que je descende un peu plus bas. C'est un peu une première. J'ai piloté plutôt un hélicoptère une fois, pendant une mission, mais c'était assez rapide. Et là, normalement, ils ont dit que j'étais beaucoup plus lourd. Ce qui fait que je ne peux pas... Il faut que je fasse attention. Oh, le donut ! Ça se trouve, j'ai inventé une technique, genre aller en arrière, ça va peut-être plus vite. Ça m'étonnerait. Ah, il est là, le golf ! Tiens, je ne savais même pas où il était. Puisqu'on le voyait dans les trailers, on le voyait avec le véhicule de golf. C'était plutôt drôle. Je pense qu'on va aller le chercher juste après. Allez, ça va le faire. On n'est plus très loin. On a une minute trente encore. Le seul truc qui me gonfle, c'est que je n'ai pas trouvé comment faire la fraude à l'assurance. Tu ne me dis pas tout doux, mon gars. C'est moi qui choisis si c'est tout doux. Tout doux ? Voilà, attends. Oh, punaise. C'est chaud, en vrai. Regardez ça, ce pro, ce perfectionniste. Voilà. J'assure, hein ? Ouh, là, laisse-moi l'hélico. J'irais bien voir le golf. Normalement, il était un peu plus haut. Ce que je vais faire, c'est juste... Ouh, voilà, une motocross. Ça, c'est parfait pour aller dans le golf. Bien le bonjour, monsieur. Vous n'avez pas de casque ? Moi non plus, ça tombe bien. Au revoir. Quoi ? Voilà comment on fait de la moto en 2022. Hé, c'est une question d'aérodynamisme et d'équilibre. Qu'est-ce qui se passe ? Là, pour information, je suis descendu. Ouais, voilà, ok. Allez, monte dessus cette fois-ci. Voilà, merci. Je vais faire un salto en moto. Il faut juste que je trouve l'endroit où il y a un saut propice pour faire ça. Non, fais pas ça là, mon gars. J'ai dit un saut propice. Ça, c'est un saut propice. Oh ! J'ai réussi. Bon, on fout que j'ai réussi. Maintenant, on s'en fout. C'est la première fois que je vais dans... Dans ce secteur, je découvre en même temps que vous à quoi ça ressemble ce coin. Une banane. Une banane géante. Une banane qui se transforme en truc vert. Ah, mais c'est le truc de tatouage. Ah oui, je vous ai même pas dit pourquoi j'ai des cicatrices partout sur mon visage et sur mon corps quand j'ai fait mon perso. C'est que j'ai un chat. Voilà. C'est... J'ai un chat. C'est quoi cette tronche ? Ouais, parce que vu que les chats, ça griffe, je me suis dit que j'allais faire des griffures sur mon perso pour le côté RP et que ça me ressemble un peu plus. Moi aussi, je fais du sport, mes dames. Direction le golf. Ça va prendre un peu de temps encore une fois. Sans tout, si je suis bloqué. Mais... C'est pas un souci parce qu'on a une belle voiture. Pardon. Merci pour la thune. Merci pour la voiture. Et direction le golf. Depuis qu'on a commencé la vidéo, on a fait aucune activité. Mais on peut faire aussi des sauts périodes en voiture. Donc pour ça, ça a augmenté le level. C'est le golf ici ? Ah bah voilà, oui, c'est un golf. Bon, bah, c'était cool la voiture, mais maintenant, c'est sort de ma vie. Dégage. Là, là, je fais du golf. Pousse-toi, toi. Ah, on peut les voir jouer et tirer ? Vas-y, on te regarde. Oh, punaise. J'ai l'impression que le jeu, il est malade aussi, quoi. C'est pas possible. Pardon. Bon, on va aller à la station météo histoire que je décolle. Et une fois que j'aurai décollé, on va aller faire une activité bleue. Et une fois que j'aurai fait l'activité bleue, j'essaierai de trouver comment faire la fraude à l'assurance. Voilà, vous savez tout maintenant. Oui. Nous y voilà. On va remettre juste le point si possible. Moi, je me déplace rapidement. Vous allez voir, je vais mettre un point là. Comme ça, je vais aller vers ce bâtiment. Et de bâtiment en bâtiment, on va arriver à notre mission à un moment ou à un autre. Et grâce à mon chapeau, j'ai plus d'aérodynamisme. Ce qui fait que je me déplace beaucoup plus vite. Et ce qui fait aussi que je raconte vraiment n'importe quoi. Parce que c'est absolument pas le cas. Eh, vous savez quoi ? Vas-y, je risque ma vie. Je vais passer là. Et après, je vais choper une voiture. Une fois que j'aurai pas... Voilà. Je crois que je vais y aller en voiture. Ça ira plus vite. Attends, non. Il y a d'abord un conteneur à fouiller. Les conteneurs, c'est de la bombe. Bonjour. Qu'est-ce que je vais trouver cette fois-ci ? Est-ce que je vais trouver une pièce de camion doré ? Attention, je vous ai spoilé. Est-ce que ça sera ça ? Est-ce que ça ne sera pas ça ? Vous devez mettre en commentaire oui ou non. Ça sera le moment palpitant. Qu'est-ce que je vais récupérer dans cette benne à ordure ? Je dis... Pièce détachée de camion doré. Ah bah voilà, je vous l'avais dit. Je vous ai spoilé. Je sais pas ce que c'est encore. C'est peut-être la customisation de véhicules. J'en sais strictement rien. C'est quoi cet endroit ? C'est un musée ? Je vais regarder quelques secondes comme ça. On découvre en même temps la ville. On découvre un peu les quartiers. C'est pour ça que j'aime aussi ce style de jeu en monde ouvert. C'est de découvrir un peu les alentours. Ce que les développeurs ont à proposer comme structure urbaine. Ou même de structure... Oh tais-toi, punaise. Et là, qu'est-ce que je raconte ? Ça là. Les trucs incendiaires. Si on y va en voiture, on s'envole. Je voulais voir à pied. Ah bon, on s'envole autant qu'en voiture. En voiture, c'est rigolo. Mais attends, laissez-moi... Voilà, je suis une fontaine humaine. Mais qu'est-ce que vous avez là ? Laissez-moi tranquille, c'est pas possible. J'ai appuyé, il ne monte pas dans la caisse. Mais j'appuie. Oh, quelle lenteur mon pote. T'es vraiment super lente. T'as les capettes sur la route. T'as de la chance. Combien de fraude à la science ? Ça y est, on l'a. On l'a enfin. Le truc que je veux voir depuis le début. T'as vu ou pas que la fraude à la science a été là ? Mon gars, toi aussi, t'as vu ? Vous l'avez tous vu. Voilà. Je suis sûr, l'aigle ou je sais pas ce que c'est. Le Milan noir, je peux le prendre en photo. Pour ma collection. Ah bah non. Mais t'es qui, toi ? Dégage ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Moi, j'ai rien fait. Bon, j'avoue, j'ai défoncé la moitié de la ville. Mais j'avais rien fait. C'est bon ? T'es tranquille, maintenant ? Le moment tant attendu. Nous arrivons à la fraude à l'assurance. Est-ce que ça va être digne de Sense Row ? Est-ce que ça sera juste l'ombre d'elle-même ? J'emploie des mots qui ne vont pas les uns avec les autres. Mais on pourra excuser que je suis malade. Mais téléphone pas, toi ! Pourquoi ils me remettent mon pistolet ? Et là, à tout moment, je peux me sauter. Je vais sauter, sauter. Ouh là ! Comment ça fonctionne, normalement ? Je vais... Attends. Oh, on m'a y arrivé. Il y a un système. Ils ont parlé d'adrénaline. Oh, j'arrive jamais à dire ce mot. Yeah ! Oh, oh, oh ! Ah, ça y est, je crois que ça a commencé. Mais j'ai pas compris pourquoi là, ça a plus commencé que les autres fois. Et là, je peux me lever ? Non, comment ça fonctionne ? Aiguillez-moi que... C'est quoi cette musique bizarre ? Là, je crois qu'on est bien parti. Le corps bouge assez étrangement comparé au... Je suis tout désarticulé. Il faut que je vise bien. Normalement, je suis doué pour me faire mal. J'ai vu ça au fur et à mesure de... Oh non, l'adrénaline. L'adrénaline. Ouais, je vais y réussir à lire. Yeah ! Ouais. Bonjour. En fait, j'ai rien à faire. J'ai vu que ça arrête. C'était au milieu de la route et il me faire mal, non ? Oh, le camion. Ça, c'est trop bien. Oh, oh, oh. Ah ouais, c'est marrant, heureusement. Mais je suis un peu déçu de... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Je suis un peu déçu du ragdoll, quoi. La façon dont son corps... Il bouge. Ah. Mais, je dois dire qu'il y a particulièrement plus de véhicules que dans mes souvenirs des anciens Sentro, où par moments, on se retrouvait à court de voitures. Là, c'est... Mais je veux sauter... Mais relève-toi ! Il fait la... Il fait la savonnette. La serpillère, plutôt. Allez, vite. Mais grouille-toi. Oh là là. C'est fini. C'était la fraude à l'assurance. Je dois dire que c'était plutôt rigolo, mais j'attends de me professionnaliser là-dedans. Vous me direz ce que vous en avez pensé de la fraude à l'assurance. Ça fait pas mal d'années que je n'ai pas joué aux autres Sentro. On retrouve l'esprit, mais je dirais que la façon dont le corps bouge est moins réussi que sur les anciens Sentro. Pourquoi il y a un camion, là ? Ah, ça c'est... Vous voyez sur le radar, en bas à gauche, il y a un camion. S'il est indiqué... Mais par contre, il y a un signe dollar, donc je vais aller voir à quoi ça correspond. Il y a des véhicules qui sont indiqués sur la carte. C'est des véhicules qu'il faut qu'on ramène à notre garage. Pas chez nous, mais on a un ami qui gère et il veut quelques véhicules. Donc là, je veux voir s'il veut celui-là. Pourquoi je peux pas le prendre ? Peut-être parce qu'il est blindé ? Eh oh ! Je veux ça. Ok, tu me laisses pas le choix. Faut que je le détruise, peut-être ? Destruction de véhicules ennemis. Ah ! Oh, de la thune ! Bon bah... C'est fait. On n'a pas utilisé, ma Thompson ? Voilà, ça c'est ma Thompson. Ça, j'aime, ma Thompson. Téléphone pas, toi, je te dis. Et si je veux, je peux ralentir comme ça. Il y a juste un souci, c'est que j'ai jamais su comment atterrir sans me casser la tronche. Vous allez voir. Même si je fais ça, je me pète les os. Ouais, voilà. Et si je le fais autrement, je me pète les os. Je vais vous montrer l'autrement. Peut-être qu'il faut que je descende comme ça. Et là, je remonte. Et peut-être... Non, je veux pas la voiture. Peut-être qu'en faisant comme ça, je vais atterrir bien. Parce que je vais toucher le sol au moins un moment où... Bon, on n'aura pas notre réponse aujourd'hui. Je pense qu'on a vu pas mal de choses comme activités aujourd'hui. C'est quoi ce truc ? On va s'arrêter là pour cette vidéo et on se retrouvera très rapidement soit pour une autre vidéo de Saints Row, soit pour un autre jeu. Donc j'espère que ça vous aura plu. Il y a encore d'autres activités que j'ai envie de découvrir. Donc on n'est pas à l'abri de me revoir sur Saints Row en attendant la vidéo de présentation que je ferai bientôt. Voilà. Merci et à bientôt. Ciao !